bonsoir à tout le monde c'est dimanche et donc c'est le juin des chrétiens voilà donc bon dimanche à nos parents et frères chrétiens le vendredi c'était les musulmans voilà donc comme la religion est toujours au centre de beaucoup de choses donc on va d'abord dire bon dimanche à tout le monde et puis bonsoir à vous tous j'espère que vous allez très bien ouais bon dimanche à toi le français du souffle à bouddhahman voilà d'az le frère à mon frère très cher et regretté d'aznidja voilà aboudraman issa avec qui est fait la gare républicaine voilà qu'un aboudraman issa on était à la gare républicaine d'aznidja nous l'appelait d'aznidja avec le ya c'est évident et il ya c'est évident et évident et il ya c'est évident et il ya c'est évident et saxe gonté avec un tchèdjan que vous connaissez ibrahim koulibaly avec ouma djara suba 10 à la sara voilà ça c'est le noyau des noyaux voilà on a vécu on a vu des choses et comme j'ai dit tous les jours nous on est partant mais nos petits frères il faudrait qu'on fasse des fonds pour qu'ils aient une vie meilleure bonjour à toi et bon dimanche à le frère cool maya voilà et à mon doyen aussi le doyen le doyen ismaël ismaël touré parce que nous on s'inspire souvent de ces grands frères on s'inspire souvent de ces grands frères de ces doyen là et puis comme on m'a dit comme le frère m'a dit c'est la voix des sans voix mais je ne me suis jamais prononcé comme la voix des sans voix mais j'ai dit souvent tout haut c'est que certains pensent tout bas parce que c'est ça un combat quand on parle d'un combat quand on parle d'un combat de dignité moi je l'ai toujours dit le seul chose la seule chose aujourd'hui vous voyez que le président ouata il a tout fait il a fait le travail qu'il doit faire mais quand on voit souvent cette situation on est là on regarde et ça fait mal et comme j'ai dit un enfant des pauvres si entre nous les pauvres on est solidaires les gens ils vont nous respecter parce qu'aujourd'hui là le monde est en train de prendre un autre tournant qui ne dit pas son nom vous allez voir ici moi il n'y a pas quelqu'un qui aime plus les maliens que moi il n'y a pas quelqu'un qui aime plus le bouquinabé que moi mais on dit qui aime bien châtie bien parce que nous là on voit les conséquences venir on voit les choses venir et aujourd'hui quand vous regardez le monde le monde a un tournant très décisif on va aller à une époque peut-être lointaine en arrière l'époque des guerres tous les états aujourd'hui nous on a pensé que la guerre était finie on était à l'époque des hommes intelligents on était à l'époque des débats mais aujourd'hui quand vous regardez le terroriste a accouché encore d'autres enfants les enfants de la division aujourd'hui tous les états que vous connaissez là sont en train de mettre la plus grande part de leur budget dans l'armement ça veut dire quoi on ne paye pas les armes là pour faire exhibition parce que généralement quand on a les armes c'est pour montrer un peu la force mais à un moment donné là on va aller à leur utilisation tout le monde a su parce qu'il faut informer les frères il faut informer nos frères nos jeunes frères qui nous suivent parce qu'ils attendent de nous certaines explications souvent grand frère voilà il ya un truc qui s'est passé qu'elle est un point de vue là dessus grand frère voilà telle chose est qu'elle est un point de vue là dessus donc ça fait que nous autres là on est obligé on a oublié de parler souvent mais toi tu es où on a bien parlé souvent pour que l'offre est là ils arrivent à écouter ce que nous disons il faudrait que je trouve le sujet le sujet le premier sujet parce que ce que j'ai affiché là c'est quoi entre l'acé entre la cdao et puis la us voilà nous là on explique ce qui va venir parce que nos petits frères qui nous regardent ils entendent souvent certaines choses il faut avertir par rapport au futur il faut avertir par rapport à ce qui va arriver demain et si vous ne savez pas actuellement il y a il y a le sommet il ya le sommet de l'aes oh non pas inquiéter champion merci merci pour la recommandation quand je conduis à effet très gaffe champion mais c'est mais c'est très important c'est qu'étudiant c'est très important voilà pourquoi tu as vu que j'ai garé là tu fais sortir quelque chose que je ne retrouve pas donc voilà pas de souvent souvent là il ya des choses qui sont plus important que nous menopron vie même voilà c'est ça on dit les bons sacrifices donc attendez voilà ça dit que quand tu me vois voilà attend quand je vois que le truc un peu difficile j'ai gars j'ai gars pour aller parce qu'il faut informer il faut informer et moi je pense que la meilleure manière d'informer c'est de mettre tout le même au même niveau voilà ce que l'on avait prévu là c'est ce qui est arrivé merci en tout cas je vous considère tellement bien que quand vous donnez des conseils là je suis bien d'écouter là vous avez vu que j'ai garé mais là j'ai fini maintenant on va lire ensemble c'est que vous allez voir voilà c'est que vous allez voir voilà c'est que vous allez voir dans notre espace CDAO et ils sont commencés à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés et vraiment sur un marché de plus d'études 400 millions à cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'entité biométrique commune pour le déplacement à l'intérieur de notre espace communautaire au regard de ces avantages il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes mais elle aggravera également la sécurité dans la région plus spécifiquement le retrait des trois pays pourront en coût dur la coopération en matière de sécurité c'est clair notamment en termes de partage de l'enseignement et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en oeuvre de la force régionale de la mise en oeuvre de la force régionale en attente en attente internationale internationale c'est ça du parapluie du parapluie la couverture merci de la nature de leurs citoyens aux citoyennes en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de décider ou de crier librement des entreprises dans le cadre de facilité et les mises en place par la CDA et pourraient être soumis à divers lois nationales ben si ainsi ces trois pays vont dévoiler ces ces lois effectivement j'y souffre pour utiliser le passeport de la CDA la carte d'invité l'achement biométrique de la CDA et l'assurance automobile carte brune de la CDA pour ceux qui voyagent ouais sur le plan économique et financier le retrait le retrait des trois états membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en oeuvre par la CDA ou dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions merci à plus ça veut dire que c'est plus que 500 millions il faut noter que les deux institutions financières régionales qui sont le PIDC et la POAD merci Banque africaine de l'Afrique de l'Ouest très important dans ces trois pays le PIDC compte 27 projets actuellement dans ces trois pays d'un valeur total estimée à environ 325 millions de dollars les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de l'Ouest 33 millions de dollars sur le plan économique 3 pays il convient de noter que le retrait des trois pays en ce qu'on dit c'est le PIDC non seulement la fermeture des quatre structures régionales de la CDAO de Burkina Faso de deux organismes régionaux de la CDAO au Mali et d'un bureau régional de la CDAO au Niger mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CDAO de la CDAO des citoyens de trois pays merci voilà donc voilà ce que je voulais voilà ce que je voulais vous dire vous voyez on vit dans un ensemble et j'ai dit tous les jours c'est les populations eux-mêmes qui doivent faire le job c'est pas révolter des gens comme le frère l'a dit tout à l'heure vous voyez nous on est constant nous on est constant dans ce qu'on dit s'il y a deux personnes on va avec s'il y a trois personnes on va avec parce qu'il faut toujours avoir une ligne de conduite tu vas insulter pour avoir la visibilité on m'envoie souvent dans certaines vidéos je décide de ne pas réagir parce que je me dis au-delà de beaucoup de choses nous sommes des humains nous sommes des hommes j'ai regardé souvent quand on nous donne des informations ça choque tellement qu'on pense que c'est des fake news alors que c'est des réalités moi là je ne peux jamais souhaiter la mort d'autrui parce que mon père est mort dans mes bras ma maman là il s'attend de l'accompagner à l'hôpital et puis elle est mort dans la voiture la vie là on ne sait jamais quand la mort va venir nous foucher connaît quelque chose le frère Yusuf m'a parlé de lui tout à l'heure voilà quelqu'un les politiciens les politiciens pour lesquels souvent que nous insultons est-ce qu'ils nous reconnaissent on a vu avec le cas le cas du président Laurent Gbagbo il n'y avait jamais même honnêtement ils ne se sont même pas allés voir leur tombe prenez le cas de notre soeur Maëlie Ba qui était toujours en train de souhaiter le malheur le président Ouattara il est à Kenekene peut-être que nous tous sommes même là en partie même pour le laisser mais pourtant on a souhaité sa mort depuis fort longtemps on fait une vidéo pour dire ouais Akkema il est hospitalisé Akkema il a diabète Akkema il a ceci Akkema il a cela Akkema même là on a lancé la mort de Ouattara combien de fois mais lui il est encore là des gens qui ont les moyens regardez les ronces c'est ronces et autres là ils ont plus de 90 ans ils sont à quoi quand tu as l'argent quand tu as l'argent tu sais quand tu vas mourir ça pour ceux qui ne sont pas là moi je vous le dis aujourd'hui maintenant ça pour ça tous les jours j'ai dit à nos petits frères regardez toujours je montre mon truc là c'est rien ça je marche c'est rien ça je marche non non mais j'ai pris un comprimé tout à l'heure même voilà je viens de manger moi tous les comprimés qu'on me donne je prends un comprimé toujours avant de manger mais pourtant vous me voyez je me sens bien mais à l'intérieur vous savez ce qui se passe pour que je sache réellement ce qui se passe merci merci Marouane Jagua connaît Ahmed Idyan voilà pourquoi j'ai dit le combat là il ne faut pas qu'on l'oriente sur le côté ethnique intérieurement tu sens on dit ah mais lui là aujourd'hui la vie d'aujourd'hui là c'est devenu tellement difficile qu'il faut faire présentation il ne faut jamais souhaiter le malheur d'autrui jamais souhaiter le malheur d'autrui et nous qui sommes là vous qui êtes en train de me suivre présentement là allez-y prenez je vous dis tout à l'heure parce que moi je veux vous voir vivant je veux qu'on parle ah mais voilà le combat qu'on a fait voilà comment ça mène voilà où ça aboutit et pour que ça arrive à ce stade là si tu es à Bidjan lève-toi va voir le docteur docteur je suis venu faire un bilan de santé faut voir un peu dans mon corps là qu'est-ce qui va merci on peut rien dire on regarde seulement merci il va te dire Joe voilà ça là qui arrive il y a un truc qu'on appelle un colopathie un coloscopie colonoscopie moi on m'a donné ça mais depuis là c'est parce que pour faire ça là il faut prendre un temps il faut prendre un temps au moins deux jours un jour pour vider ton ventre par exemple on va mettre dans dans l'autre côté là on met la caméra pour voir et quand on met la caméra pour voir toutes les maladies qui vont venir dans le futur la caméra voit ça les petits trucs la caméra même peut couper couper là ça veut dire que les petites maladies que la caméra peut soigner là elle le fait en même temps c'est un test c'est un test que les gars demandent à partir de 40 ans vous voyez quand on parle au niveau de nos frères c'est toujours ça docteur voilà mon sang voilà dans le sang là on va aller chercher quoi on va aller chercher diabète on va aller chercher un chaleur on va aller chercher beaucoup de choses quand tu vas faire ça le docteur va te dire Joe à partir de aujourd'hui là faut plus manger sel faut plus prendre le sucre faut faire attention avec la graisse la viande faire attention faire beaucoup de sport il va te dire ça vous voyez souvent des gens vous voyez des riches et puis vous les voyez un moment ils sont perdus du poids vous pensez qu'ils sont malades non c'est la recommandation du docteur avec les médicaments on peut tout faire mais aussi là il faut accompagner il faut accompagner souvent ce que nous voulons voilà le frère qui souhaitait la mort de tout le monde comme Maëli Ba parce qu'il pensait qu'il était immortel quand tu es en bonne santé tu penses que tu es immortel mais quand tu tombes là c'est là les autres là ils essaient de voir il y a des gens il ne faut jamais souhaiter le malheur Henriette j'ai vu un poste où il a souhaité un rib mais Henriette là la maman Henriette là si aujourd'hui elle dit ça ne va pas là on va la mettre dans on a combien d'avions on a combien d'avions ça veut dire si Ouattara Samba c'est que son jour est arrivé si quand même si un chose Henriette c'est que son jour est arrivé même les gens comme les Bédiers là le président Henri Conant Bédié perd à son âme c'est parce que lui-même il savait qu'il partait voilà pourquoi peut-être qu'il a préféré les hommes et puis parti en famille quand c'est les grandes personnalités là on ne dit pas mais tout le monde est appelé à partir mais il ne faut pas le faire dans la manière de la haine l'homme même pour qui tu as vu que tu dis que toi tu es pour Babo Babo même pour qui même tu as entendu faire des choses mais lui-même n'a pas le même discours dans la bouche tant si Babo même là ne souhaite pas de moi les quinquettes il ne souhaite de moi aussi on prend la politique comme l'animosité au niveau de l'Afrique et voilà aujourd'hui les conséquences bon il est parti il a souhaité la mort des autres ils ne sont pas morts mais lui il est parti ça c'est un peu le paragraphe de ce vrai conné conné voilà la politique que nous avons menée à un moment donné au niveau de nos différents pays maintenant concernant le cas de l'AES il n'y a pas un ivoirais qui va dire qu'il n'aime pas Burkinabé qu'il n'aime pas Malé qu'il n'aime pas Nigérian il n'y a pas quand un pays a un taux d'immigration qui dépasse le seuil comme en Côte d'Ivoire le karma est réel merci il faut faire une présentation donc quand nous on parle on sait de quoi on parle tous les directs que nous on a fait ici on a souhaité parce que on ne peut pas il y a un bouteillage depuis bon j'ai certainement voyagé donc le réseau n'est pas bon donc on ne peut pas être dans un pays où le seuil on a dépassé le seuil de l'immigration il n'y a pas une famille en Côte d'Ivoire même chez nous les zénophobes à l'ouest tu rentres dans n'importe quelle famille à Burkinabé à Malien tu vas monter si elle descend tu vas trouver Malien tu vas trouver Burkinabé donc mentalement l'ivoirien est prêt à vivre avec tout le monde depuis Fort Londres avec ce qui s'est passé qu'est-ce que nous on a dit on a connu un seul coup d'état on a connu un seul coup d'état en 99 moi j'en faisais partie quand je sors tous les jours voilà pourquoi tu vas aimer le président Babou mais si j'ai ma vérité à dire je vais le dire tu vas aimer le président Ouattara mais si j'ai ma vérité à dire je vais le dire parce que il faudrait qu'on évite ce que nous a mis dans la pile et la chose qu'il faut éviter dans ce monde là c'est le coup d'état le coup d'état mais pourquoi nous les Ivoiriens on s'est élevé par rapport au Mali Burkina et Niger qu'est-ce qui a accentué ça c'est le coup d'état c'est le coup d'état qui a été perpétué dans ces pays là parce que le militaire quand il arrive il ne vient pas pour il ne vient pas pour développer un pays un pays il vient pour la dictature il vient pour se concentrer et là là ça a commencé à prendre de l'ampleur on ne leur a rien dit parce que vous savez tous les jours quand vous êtes dans une maison le père on voit souvent l'enfant qui va déniguer ses parents quand il arrive le père dit il faut le laisser dans la maison il faut le laisser mais quand on vous a parlé du président Ouattara depuis le début là mais c'est ça malgré les injures nous-mêmes là on s'est dresse mais il parle de décision Babou est rentré parce que la Côte d'Ivoire a coulé mais pourtant moi je le dis j'étais des ceux qui ne t'aiment pas d'accord mais que Babou rentre tout le monde le sait mais Babou est rentré ça veut dire que le président Ouattara il a raison sur nous la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé Bleu Goudé est rentré la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé au contraire mais la Côte d'Ivoire se porte mieux donc ça veut dire que nous qui étions les comment vous appelez ça même nous qui étions l'aile du du parti à un moment donné des partisans du président Ouattara mais le temps a eu raison sur nous le temps a eu raison sur nous les décisions qu'il a prises là on n'était pas content par rapport à cette décision mais ça a eu raison sur nous aujourd'hui là en Côte d'Ivoire ça a décrypté ça a décrypté l'atmosphère la dernière fois il y a le frère Mike le régulateur qui est à Pidja et vous avez vu chose vous avez vu Boga Boga Sapo Boga Sapo c'était quelqu'un qui depuis depuis l'extérieur allumait le président Ouattara il disait n'importe quoi du président Ouattara il insultait le président Ouattara il disait tout et rien du président Ouattara lui-même là étant écoutez-moi très bien lui-même étant un gars des droits de l'homme il s'est caché dans les trucs politiques là pour soutenir il est resté en exil comme d'habitude en train de mourou des gens jusqu'à parce que nous autres nous on est des nous on est des enfants des pauvres on est des gruyères tu vas nous mettre là même dans notre popularité là vous allez nous trouver en train de palayer vous allez nous trouver dans Palagny et puis on est fiers c'est les gens qui avaient une certaine disposition au pays donc eux là ils se voient mal comme nous les gens c'est pas un papa je vais casser mais vous voyez il y a un frère ici là Youssouf 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 Abdraman bon pour ceux qui ne le savent pas il n'était pas d'une famille de pauvres parce que moi il a connu son petit frère Daznidia Abdramanissa Youssouf Abdraman il vient d'une famille très 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 composée voilà dans la famille il y a Capvedien il y a Ivoirien il y a Malien en tout cas c'est une famille très cosmopolite et très composée vous voyez mais pourtant on est ensemble mais pourtant on est ensemble mais est-ce qu'à vous le voyez sur les réseaux là est-ce qu'il permet est-ce qu'il dit aux gens que lui là voilà 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 comme ça non tu veux intervenir si tu as il faut envoyer une demande moi je vais te prendre voilà si tu envoies une demande je vais te prendre Daz Youssouf voilà je vais voir si tu as là ici je vais moi-même je vais je vais essayer de voir bon apparemment je ne te vois pas je ne te vois pas si tu envoies si tu as la demande je vais si tu envoies la demande je vais je vais voir je vais voir parce que c'est les francs qui sont là si tu m'envoies une demande voilà ok la demande est là voilà voilà i approve if they accept ask ask Youssouf to join mais je l'ai fait attends je vais c'est de voir ici j'approuve your audience is set to public so anyone can can watch this live ok add ask bon bon là c'est moi c'est moi maintenant c'est moi mais pourquoi on dit quoi attends they can't they broadcast at this time pourquoi je ne sais pas c'est difficile d'ajouter j'essaie de faire chose mais attends il faut envoyer je ne sais pas je vais je vais yusuf voilà ok moi je t'invite maintenant je t'envoie une invitation ici tu vois voilà je t'envoie une invitation suite à deux profils donc je t'envoie une invitation si tu vois l'invitation je t'envoie l'invitation si tu vois l'invitation tu vas voilà tu vas faire chose le frère Youssouf voilà donc j'envoie une invitation donc aujourd'hui nous on a tout fait parce qu'on sait moi même je vous ai dit que j'ai été issu d'un régime qui a fait coup d'état avec le général Gay qu'est-ce que nous on n'a pas vu qu'est-ce que nous on n'a pas vu les jeunes gens les gens les plus adoubés les gens les plus adorés de la Côte d'Ivoire les sauveurs de la Côte d'Ivoire tous les patatis patatis sont rentrés ici on nous a tout dit ici on a tout fait ici on nous a chéris ici mais c'est fini comment ? on a fini par nous chasser parce que quand on est venu on a dit qu'on venait pour balayer la maison ok on a dit qu'on venait pour balayer la maison on a dit qu'on venait pour balayer la maison au lieu de balayer la maison ah merci j'ai vu il s'est attaqué comme d'habitude au lieu de balayer la maison au lieu de balayer la maison on a passé notre temps à vouloir faire des petits trucs les petits règlements de compte les règlements de compte c'est les règlements de compte là d'abord parce que quand on venait là pourquoi les gens disent que c'est le président Ouattara qui a fait le coup d'état parce que vous savez Ibé était le gars de compte du président Ouattara tout le monde le 5 ans était le premier ministre et Ibé n'était pas le mêneur même l'instigateur de 99 je parle toujours de Gouma Diyarasouma je parle toujours de la Grenade je parle d'Abadi je parle de Touré Issa je parle de ses frères là ceux là même quand je parle par exemple je parle je dis le nom des choses Abou Draman Abou Draman Issa Daz Niga mais les gens ne savent pas pour vous dire que s'il y avait des guerriers c'est 99 qui a réussi sinon depuis on faisait des trucs qui allait aboutir le coup d'état les hommes les plus respectés en son temps à la garde républicaine étaient le caporal Abou Draman Issa et puis le caporal Yassé et Iva Thierry parce que c'était des garçons l'Algérie a fabriqué des garçons on a formé des garçons donc on a vu beaucoup d'injustice on a dit bon ça là d'abord ça commençait par quoi il faut toujours un début à tout ceux qui sont bâtis en Afrique du Sud et ceux qui sont bâtis en Centrafrique on est camarades qui ont eu l'argent d'autres n'ont pas eu l'argent ils arrivent là on est en train de les narguer entre temps les conditions de l'armée on te donne un tréhier là tu vas mourir à ça les vénérats quand vous allez au front quand vous allez suivre la frontière avec le libérien où vous allez tous les attaquer il y a un vénérat il y a un seul vénérat qui démarre quand lui démarre il a besoin de pousser les autres là pour démarrer pourquoi on passe sur le front on n'avait pas les équipements nécessaires salaire 50 000 voilà les problèmes qui étaient là donc quand les Centrafricains sont venus de commencer à revendiquer nous on dit on n'est pas concerné et puis l'atmosphère politique était lourd en ce moment dans le pays il a dit il a dit il fallait s'entendre faire les trucs là est-ce qu'ils n'ont pas profité en même temps même là pour qu'on puisse avoir bon salaire on puisse être plus au sérieux on puisse être respecté c'est dans ça là les autres là ont joué les conditions de vie donc connaissant paix à son âme Henri Conan Bédier parce qu'on est à la gare républicaine matin, midi, soir on est là on se connait on avait dit voilà tous les gars à qui on dit bon voilà prenez, prenez, prenez ils disaient eux ils ne prennent pas parce que ça là c'est trop lourd pour eux il y en a même qui ont dit qu'ils vont demander pardon à Bédier on l'a dit négatif parce qu'ils vont demander pardon à Bédier mais après il va faire un règlement de compte vous voyez après il va faire un règlement de compte donc c'est pas possible il y avait une seule option parce que si l'option avait échoué c'est Ibé qui allait être président de la république ou bien c'est Zagaza qui allait être président de la république ou bien on allait prendre un petit courageux pour être président de la république les gens ont dit bon il y a le président il y a le général Robert Gueye qui est en disgrâce avec le président avec le président Henri Konan-Bédier et comme nous on l'a connu dans l'armée c'est un gars qui est pragmatique on pense qu'il peut régler le problème pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de banquier les frères arrivent à Kabakouman là-bas dans son village on lui dit non il n'a qu'à venir prendre le pouvoir que tout est cuit tôt et mon nom il dit ah que c'est trop lourd pour lui que si lui là il veut ça dit que si nous on veut il peut être la médiation entre nous entre les mutins et puis le président Henri Konan-Bédier c'est ça les gars ont dit non bon là la semaine elle est qu'à touche tout le monde a refusé c'est lui ce qu'il reste on a qu'à aller en force donc d'aller en force là sa résidence quand sa femme était à Bidjan on allait brigander sa femme on dit bon si toi mais tu ne veux pas prendre le pouvoir ta femme la non va finir ça vous comprenez très bien si tu ne viens pas prendre le pouvoir ta femme la non va finir ça maintenant le gars il a vu que les menaces vont être peut-être en exécution il s'habille il arrive à Bidjan il arrive à Bidjan vous avez vu le câblant l'attaque des billes les petits derrière lui là leur instruction était claire arriver à la RTI s'il nous trahit on l'allume ça veut dire si on ne connait pas où il va venir dire non que vraiment bon que lui il est arrivé il va essayer de faire la médiation entre Bidjan et les mutins ou bien il va être médiateur on ne sait jamais ce qui va se dire donc nos gars qui étaient arrêtés derrière lui c'est ce que vous ne savez pas ils avaient reçu consigne s'il n'est pas d'accord pour être président on l'allume donc si vous voulez c'est sur la contrainte que on a imposé la présidence au général Gueye pour régler ce que vous savez le problème avec l'opposition les conditions de vie des militaires quand il est venu il va baler bon tout le monde est ensemble dans l'armée là il y avait les partisans de Ouattara les partisans de Bédier les partisans de Bagbo tout ça là mais quand tu viens du baler là tu mets tout le monde de côté Bagbo qui veut gérer la Côte d'Ivoire depuis fort longtemps tout le monde veut gérer la Côte d'Ivoire si vous voulez même même le président Ouattara mais la seule chose que tu peux faire c'est de mettre tout le monde sur la ligne de départ mais il ne faudrait pas que toi même tu sois un obstacle ou un manipulé tu sais comment t'as appris pour venir à Bigan maintenant que tu es assis ceux même qui t'ont mis au pouvoir tu as commencé à faire la guerre avec eux parce que c'est ce que vous ne comprenez pas d'en faire le coup de talent ceux même qui t'ont mis au pouvoir tu as commencé à faire la chasse aux sorcières à ces personnes là vous m'avez dit la souba était en prison la table la chose Apadi était en prison plein de personnes étaient en prison parce qu'on dit que ceux là ils roulent pour le président Ouattara alors qu'en réalité personne n'est roulé pour Ouattara personne n'est roulé pour Ouattara les gens voulaient ça veut dire que la vérité là ça veut dire que les gens voulaient plus vite que la vérité et puis les gens aillent ça veut dire ce pourquoi on s'est battu là les gens voulaient tout qui s'en soit c'est tout ça là donc on a écarté les gens mais quand tu écartes quand tu écartes les gens qu'on dit proche de Ouattara mais tu mets Ouattara à dos quand tu écartes les gens du proche tu peux essayer des pétiers et autres là et puis tu vas avec un ça veut dire que déjà il y a des crises déjà même déjà même il y a une crise qui va exploser plus tard la rébellion de 2002 là c'est la résultante de la mauvaise gestion du coup d'état de 99 la résultante de la mauvaise gestion du coup d'état de 99 parce que depuis la mort du fouet vous êtes concentré sur un seul ennemi Ouattara bon aujourd'hui là il est au pouvoir et c'est le dernier arrivé au pouvoir donc il va boucler ça veut dire Ouattara quand Ouattara va partir sa génération là il n'y a pas un à quoi qui va venir espérer prendre le pouvoir prendre la tête du pouvoir en quoi on y voit donc affaire de Babo 2025 là moi vous voyez je parle pas déjà parce que c'est juste du verbiage il n'est aucun il s'est formé pour envoyer quelqu'un d'autre donc on est dans ce donc on est dans ce système là on a vu comment c'est fini donc on s'est dit le coup d'état la tient c'est comme ça donc si il y a coup d'état là mais ça finit de la même manière regarde aujourd'hui ceux même qui ont fait coup d'état au Mali là c'est pas eux qui sont là aujourd'hui au Burkina pareil au Niger et puis en Guinée parce que moi en tant qu'ancien militaire je vous ai toujours dit ils vont toujours finir par s'imposer ils vont troquer la tenue ils vont troquer la tenue militaire pour la tenue civile mais vous savez que ils ne sont pas loin d'un coup d'état ils ne sont pas loin parce que regardez ce qu'ils mettent dans la constitution regardez ce qu'ils mettent dans la constitution les coups d'état sont un crime contre l'humanité donc vous ce que vous avez fait ça veut dire que vous vous arrivez et puis vous fermez la porte non et tant qu'on n'a pas dit stop mais on ira de coup d'état en coup d'état et ces pays là n'auront jamais de stabilité aujourd'hui ils disent qu'ils vont prendre leurs vacances vis-à-vis de la CDAO famille vous même regardez la CDAO là c'est une entité mais ce que le gars a dit là mais ce n'est pas faux ce que le gars a dit là ce n'est pas faux quelqu'un qui n'aime pas étranger et puis un coup subitément là subitément là tu dis mais son camarade tout le monde sait que les gores c'est les ennemis les gores c'est comme le RN national en Côte d'Ivoire tout le monde le sait et c'est eux qui vous supportent sérieusement vous pensez qu'ils vous supportent dans le bon eux ils sont là ils attendent ils vont rire de vos malheurs c'est ça leur objectif et on parle de division les gars sont d'accord oui bon chacun a regardé chez chacun mais moi je ne peux pas mentir en Côte d'Ivoire les meilleurs les meilleurs c'est-à-dire que les plus grands opérateurs économiques qu'on le veille ou pas ça reste les Burkinabés et les Malinois rentrez dans le monde des affaires comme moi vous allez comprendre voilà pourquoi affaire des Haïdara Abidjan moi et ma bouche c'est ça on est un guide religieux bon ça je n'ai pas trop envie de parler mais vous savez que lui là c'est un marabout donc essayez de comprendre un peu essayez de comprendre un peu donc on va mettre ça de côté aujourd'hui ils sont là tous les moyens qu'on prend pour mettre dans le truc bon quand vous allez quitter la CEDA vous allez vouloir quitter aussi lui et moi vous allez créer votre monnaie mais c'est vrai regardez la Chine la Chine elle tout ce qu'elle veut c'est ses matières premières son pétrole aujourd'hui là vous n'allez pas si les gens mettent plus en avance leur intérêt leur intérêt si les gens mettent plus en avant la solidarité mais vous ne pouvez pas présider le petit noyau qui reste de la CEDA vous ne pouvez pas le Sénégal on a eu le Sénégal c'est vrai que le Sénégal c'est un peu isolé avec la Côte d'Ivoire le Ghana le Nigeria le Togo le Bénin bon le Togo qui est en train de jouer un peu un sale jeu mais si vous voulez créer votre propre monnaie créer tout cela mais quels sera les échanges vous savez pendant la guerre Mali-Bukina l'état malien avait des problèmes pour payer ses fonctionnaires c'est les résidents maliens en Côte d'Ivoire les hommes d'affaires maliens en Côte d'Ivoire c'est eux là qui ont cotisé la somme de 1 milliard de francs CFA pour que l'état malien paire les fonctionnaires allez-y voir la chive la guerre Mali-Bukina donc aujourd'hui quand tu es un père le président Ouattara s'est montré en tant que j'ai dit comme un père au niveau de la sous-région vous avez vu tout le monde l'a insulté tout le monde l'a dit du n'importe quoi mais quand on regarde pour des hommes qui ont du cerveau qui réfléchissent vous allez voir que en temps normal est-ce que on peut est-ce que on peut accepter un jeûne d'accord un guide chez nous au pays vous avez vu ce qu'on a fait avec Salif Keïta mais tout ça là est-ce que ça valait la peine on a plus de 60 ans d'indépendance on n'est plus des enfants on n'est plus des petits des gens avec lesquels vous avez vécu aujourd'hui on va vous dire ceux là pour venir il faudrait qu'ils payent 4 de séjour et tout le monde connaît les lois de la carte de séjour les Camerounais les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire ils payent 4 de séjour 300 quelques mille francs parce qu'ils sont 11 CDAO et puis c'est ce qui nous fait mal nous autres c'est des gens qui sont dans une union qu'on appelle la CEMAC mais actuellement au niveau de la CEMAC ça ne va pas le même problème qui se trouve en Afrique de l'Ouest où les terroristes se cachent de région à région c'est le même problème qui se trouve au niveau de la CEMAC entre le Tchad et le Cameroun tout 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 et tout mais est-ce que vous les voyez aller jusqu'à la dissolution de la CEMAC la CEMAC c'est l'équivalent de la CDAO la communauté économique des états de l'Afrique centrale et c'est des gens qui viennent de cette communauté là on est tous noirs mais on n'a pas les mêmes intérêts on n'a pas les mêmes cultures on n'a pas les mêmes réalités regardez ceux qui sont à la pointe de vos combats Franklin Niamsi Franklin Niamsi vous avez Franklin Niamsi vous avez Nathalie Niam tous des Camerounais mais vous les avez vu dénoncer des choses qui se passent au Cameroun là-bas le Cameroun c'est le Cameroun au niveau des sous-sols et autres je peux dire que le Cameroun est plus riche que la Côte d'Ivoire mais regardez les Camerounais sont obligés de s'exiler ils sont obligés de sortir parce que ils ont mis une certaine république qui n'a pas de valeur dans le pays peut-être qu'ils sont en mission pour déstabiliser réellement la CEDEAO et maintenant ils vont y arriver ils ont eu le premier sommet de l'AES mais la profondeur de ce problème c'est quoi parce que les chefs d'état de la CEDEAO ont été clairs et nets on n'accepte plus de coups d'état dans notre union on n'accepte plus de pouchistes parce que ça déstabilise vous voyez le problème dans toutes ces histoires de souveraineté et autres là c'est comme aujourd'hui les probablement qui disent que la Cour la Cour africaine des droits ou bien des justices a ordonné à l'état de Côte d'Ivoire la Cour africaine des justices a ordonné à l'état de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président de Laurent Babou sur la liste électorale mais la Cour africaine des justices c'est un peu l'équivalent de l'Union africaine en ce temps qu'est-ce que l'Union africaine avait dit l'Union africaine avait demandé au président Laurent Babou de step down ça veut dire l'Union africaine avait dit à Babou qu'il avait perdu les élections parce qu'on est parti juger ça à l'Union africaine là-bas après après ONU CDAO CDAO d'abord ça commençait par par lui et moi lui et moi a déclaré Ouattara vainqueur d'abord l'ONU l'ONU a déclaré Ouattara vainqueur après lui et moi lui et moi a déclaré Ouattara vainqueur on est parti à la CDAO CDAO a déclaré Ouattara vainqueur on dit non que c'est juridiquement on est allé dans l'organe juridique suprême où les Afriques sont partis avec Aristide et tout ça au niveau de l'Union africaine ils ont planché ils ont regardé les résultats ils ont écouté les antagonistes ils ont dit non que le gagnant c'est le président Laurent et le président Alassane Ouattara mais est-ce que ils ont cédé le fauteuil à Ouattara mais pourtant c'est une décision de l'organe suprême de l'Afrique qui est l'Union africaine aujourd'hui vous allez vous baser sur le jugement des gens comme l'Union africaine voilà les précédents que vous avez créés et voilà les précédents dont on parle et voilà les précédents qui s'appliquent aussi à d'autres personnes on ne voit pas dans le long terme Ibrahim Ibrahim Traoré a dit quoi il dit que quand même que Damiba ne fait pas le combat contre la terroriste il n'arrive pas à juguler tout ça parce qu'il y a la politique et puis il y a la force voilà pourquoi il a l'enlevé et que lui en trois mois il va régler le problème terroriste mais on a passé plus d'un an maintenant il change parce qu'il n'est pas arrivé à bout du terrorisme il y a une guerre asymétrique toi tu peux connaître quelqu'un c'est vrai que toi tu peux identifier un terroriste moi là étant militaire même là il est difficile moi c'est vrai que il est difficile moi d'identifier un terroriste mais il est facile moi d'identifier un kamikaze un terroriste il est différent d'un kamikaze un kamikaze quand on voit quelqu'un dans un coin où par exemple il fait c'est-à-dire que la température est ambiante il y a la climatisation il fait frais et puis il attend de transpirer il est excité il est à gare ce gars là il faut te méfier de lui il risque d'écrire quelque chose de grave c'est comme ça qu'on identifie un kamikaze mais un terroriste c'est un c'est un un rébel qui met une revendication devant ses actes et ses actions et quand il est suivi même dans ton camp là il peut y avoir des infiltrées voilà pourquoi on dit que c'est une guerre asymétrique le terroriste il est dans la population il vit avec la population il se conforme avec la population c'est difficile de combattre cette guerre les terroristes c'est comme je le dis au F1 si Babo avait insisté avec les armes s'il avait s'il avait gagné les élections d'après lui et puis il insistait vous allez voir que la Côte d'Ivoire allait être contrôlée par des bandits par des terroristes parce que c'est ça c'est des transformations des combats les gens de Nazawad ils ont quand même beaucoup de choses il y a longtemps mais on peut dire comme le pays est grand on fait fédération on te donne ça on ne donne pas ça non on n'est pas tu faire autre chose et aujourd'hui voilà les conséquences ils sont suivis ça c'est le côté du Burkina Niger Bazoum a pris le pouvoir Bazoum dit souvent il faut faire des concessions les terroristes venant à faire la paix non libérer nos compatriotes qui sont en prison on va les libérer quand on va finir de les libérer il n'y aura plus d'attaque et on va discuter pour voir quels sont vos problèmes quels sont vos revendications pour votre solution l'autre il était à côté on dit bon toi tu vas à la retraite à partir d'aujourd'hui tu vas à la retraite le fait d'avoir été mis à l'écart parce qu'il ne faudrait pas partie parce qu'il y a des avantages qu'il a au niveau de la primature au niveau de la présidence en tant que commande la garde républicaine il a retourné ça c'est devenu le cours d'état il a mis les revendications dessus alors que voilà le vrai motif de ce cours d'état quand vous arrivez au Mali depuis IBK depuis que IBK a été renversé par des militaires on est toujours en train de faire chose on est toujours en train de patauger jusqu'à ce qu'ils sortent la nouvelle constitution mais ils sont en train de tourner c'est des militaires ce que la CDAO n'aime pas c'est l'instabilité parce qu'aujourd'hui on va rompre avec la CDAO chacun va de son côté il y a l'AES sous ça demain quand un président civil va venir quand un président civil va venir il va dire non ceux qui ont pris cette décision ce sont des militaires on était forcé on était forcé de les suivre mais aujourd'hui là je pense qu'on va réjouir la CDAO c'est comme le Mali le Mali a quitté le CFA pour faire le franc malien qui les a ramenés c'est eux-mêmes qui ont vu les conséquences et qui sont revenus donc aujourd'hui là les états les états doivent évoluer dans un environnement sûr et dans un environnement sûr c'est quand vous évoluez en groupe quand vous évoluez en nombre la CDAO c'est un matière de 400 millions d'habitants sinon plus et ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'au niveau de la CDAO il y a plein de choses qui sont là la famille moi par exemple par rapport aux lois de la CDAO je peux aller étant un élément de la CDAO par rapport au test je peux aller faire mon petit studio au Bokina je peux aller m'installer dans tel pays au Mali parce que j'ai des avantages dus à ce à cette structure d'intégration oui nos ressortissants vont payer la carte de séjour oui frère comme l'a dit le jeune frère nos ressortissants devront aussi payer une carte de séjour de séjour s'il le faut mais ils sont les ressortissants de l'AES parce que le problème c'est quoi ? c'est de la vérité c'est quel business moi je vais aller faire au Mali au Bokina au Niger parce que c'est ça il y a des avantages avantages d'investissement merci Moumouni l'union fait la force ah voilà c'est mieux qu'ils ne reviennent qu'ils ne reviennent plus jamais s'ils ne vont pas changer voilà donc aujourd'hui on est dans une épreuve de force où chacun est destiné d'aller jusqu'au bout voilà vous dites que non 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 courez ta courez ta courez ta parce que les autres là et quand on parle vous trouvez vous trouvez à vous mêler dans le problème intérieur d'un autre en Côte d'Ivoire tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout le monde sait ce qui s'est passé des gens qui ont dit oui on dit bon allons-y vous dites non 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 on n'a qu'à changer mais le même problème qu'on a évité on n'est pas dit encore celui que la constitution donne le droit de compétir mais il n'a qu'à aller s'il est fort il n'a qu'à dire on dit non on ne veut pas ça on ne veut pas ça bon aujourd'hui là voilà aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est stabilisée quand vous voyez ceux qui criaient avant aujourd'hui ils rentrent en Côte d'Ivoire tranquillement mais pour la paix là il y a des choses qu'on a oublié de mettre la main dessus quand Aïdana est venu en Côte d'Ivoire il a vu il est arrivé il a prêché c'est ça on dit les gens sont forts parce que mentalement là il faudrait qu'on grandisse intellectuellement là il faudrait qu'on grandisse et c'est ce que les Civoilais sont en train de démontrer à la face du monde on a beaucoup de challenge regardez c'est ça ça même je ne sais pas si c'est dans la vidéo vous avez vu ça c'est du chocolat regardez ma main et puis regardez le chocolat est-ce que le prix est là est-ce que le prix est là bon j'ai certain de le rouler je n'ai pas envie de faire toutes les choses mais j'ai payé ce chocolat là à 1,89$ ça veut dire 2000 j'ai payé ce chocolat là à 2000 francs donc vous voyez que quand j'arrive à Bijan il est difficile pour moi de voir chocolat 15 000 nos artisans ça va Aminou ça va nos artisans ils font le chocolat et puis le chocolat qu'ils font là on va prendre le chocolat à Bangolo on va prendre le cacaua à Bangolo on vient le tourner à Bijan on vient le fabriquer à Bijan et puis on va faire ce même chocolat là on va faire un chocolat on va faire un chocolat qu'on fait à 15 000 parce qu'on dit c'est artisanal mais vous voyez pour que les blancs nous respectent je vais très bien pour que les blancs nous respectent il faudrait que nous-mêmes on accepte aussi de se respecter la noix de cajou je suis à la Bijan un petit paquet comme ça à 2000 oui ah voilà maintenant il y a chocolat il y a chocolat 50 francs et même 25 francs c'est que le paysan va t'en aller ici si c'est la vérité c'est qu'on a réussi parce que ça veut dire regardez un peu la production la production nationale parce que souvent on est obligé de liquidité débrader nos produits on est obligé de débrader nos produits parce que nous-mêmes on ne les consomme pas voilà voilà Amidou dit qu'il a acheté chocolat hier à Wyoming à 4,99$ vous voyez alors que Troc Stop là c'est le point où c'est plus cher mais 4 dollars vous savez pas où se trouve le reçu là ici il y avait le reçu là sur moi pourquoi il n'y a pas beaucoup de choses dans la voiture là je pense que je vais vous montrer le reçu à Lidl's à Lidl's Lidl's voilà c'est ici regardez vous avez vu white chocolate 1,99$ dark chocolate voilà ça a dit le premier là lui il est mélangé avec le laine le deuxième lui il est pur cacao noir chocolat noir cacao vous voyez non voilà parce qu'ils consomment voilà ils consomment donc voilà où c'est arrivé nous autres là on est malin on a fait la même chose mais si Lidl et puis Aldi c'est vrai sont les moins chers à chocolat mais c'est la concurrence aujourd'hui les produits que nous on voit les produits bien faits les produits là ne sont pas à la portée de tout le monde les supermarchés européens qui arrivent en Afrique là ils se foutent des gens mais la concurrence là doit être en interne regardez imaginez qu'on soit autosuffisant en riz parce que seulement avec le riz là avec le riz là les gens peuvent nous les gens peuvent nous déstabiliser si aujourd'hui là ils augmentent drastiquement le riz les asiatiques là mais nous on est 400 millions en Afrique du Ruesca vous prenez la superficie et puis vous prenez la superficie de la Thaïlande l'Inde ces pays là qui sont les premiers producteurs des riz dans le monde mais vous avez dit mais aïe ça est sûr là ils nous exportent le surplus vous comprenez le surplus ça veut dire ça leur suffit jusqu'à ils apparaissent mais est-ce que nous-mêmes là on est prêt contre le débat les débat futurs les débat futurs dont je vais parler ces débat futurs là c'est le riche climatique vous voyez et voilà mes gars voilà mes gars en Afrique on est en Afrique on est en train de les tuer en Afrique on est en train de les tuer regardez vous avez vu voilà les oies vous avez vu les oies et pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est mon coin c'est le coin où je venais ici quand c'était en construction Dieu merci voilà c'est à quoi les vidéos me servent voilà géox vous voyez tout ça là voilà la consommation et c'est ainsi là le plus important de travailler sur la commune voilà pourquoi souvent on s'apprend à certaines de nos autorités qui ne nous intègrent pas aujourd'hui là j'ai regardé moi mais j'ai mal vous savez pourquoi j'ai mal on doit construire 5 à 5 000 combien combien de milliers de logements comme des milliers de logements mais on donne ça à qui on donne ça à quel promoteur parce que tant que on n'a pas mis un peu la préférence nationale créer des nouveaux champions pas les cousins les frères et soeurs les amis créer des nouveaux champions dans tous les domaines on ne va pas atteindre les objectifs que se sont fixés le président à savoir une Côte d'Ivoire d'émergence avec les Ivoiriens dans la solidarité on ne peut pas atteindre ce but vous allez voir aujourd'hui au Nigeria ils sont presque voilà parce que c'est des c'est des économies locales c'est des entrepreneurs locales c'est des investisseurs locales c'est eux là qui font du travail voilà c'est ce qui manque aujourd'hui à la Côte d'Ivoire les autres sont en train de faire du travail donc à un moment donné il faut essayer de voir c'est un peu le petit problème que j'ai avec les autorités et en même temps vous avez vu avec Aïdara le guide religieux au Cafron au Kaki donc tout ça ça va nous faire réfléchir et puis soyons toujours dans l'union j'ai dit que ce sont les Maliens qui doivent chasser regarde c'est les Burkina Bé qui doivent chasser ces gens là et en même temps la CDAO a compris que il faut accélérer il faut accélérer parce que tant que la CDAO veut faire plier ces pays là la CDAO paraît-ce que vous ne comprenez pas la CDAO veut faire plier ces pays là sans impacter la population et ces bouchistes là lâchent là ils prennent leur population comme des boucliers ça veut dire ils se cachent derrière leur population comme des gros chats et puis ils sont là ils poussent la population avec certains leaders à qui on donne les miettes et ces gens s'en sortent et eux ils sont dehors tranquilles ils vivent sur le malheur des populations voilà pourquoi il faut accélérer voilà pourquoi la population c'est le cas c'est le cas c'est l'étau